On arrive à Belgrade et on apprend que la ville vient juste de tomber et que l'armée yougoslave organise un voyage de presse, surréaliste, absolument surréaliste, où on emmène tous les journalistes dans des bus pour aller visiter la ville. Et les serbes veulent montrer qu'ils ont sauvé Vukovar, c'est leur version. Et nous on voit et on a filmé des images des miliciens serbes en train de faire la fête dans le Vukovar. Ils avaient mis des tables et ils avaient sorti de l'alcool et il y avait de la musique et ils chantaient au milieu des ruines en disant de toute façon il y a encore des combattants croates et on va tous les tuer. Ils nous l'ont dit, on les a vus, ils étaient là lâchés comme en bande. On s'éclipse et on va dans l'hôpital, on rentre et je vois très bien, je me souviens très bien de cette image, je vois qu'il y a des militaires, des soldats de l'armée yougoslave qui sont en train de fouiller tous les alentours de l'hôpital, notamment dans les poubelles, pour retrouver les vêtements, les treillis des soldats croates. Et je me dis, ils sont en train de chercher des hommes, ils sont en train de chercher les derniers combattants. Il y avait une... c'était très palpable, il y avait une grande atmosphère de peur, mais plus que de peur, pour certains de terreur. Et puis on tombe sur un français, on rencontre ce jeune français, qui nous est amené en fait, il s'appelle Jean-Michel, on fait connaissance comme ça, on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il nous dit, ben voilà, moi je viens de Vesoul en France. J'ai perdu trop d'amis, j'ai vu trop de gens pleurer, trop de souffrance. Je sens à travers l'interview qu'on fait, qu'il craint le pire. Plusieurs fois, on m'a proposé de rentrer en France, ou de sortir tout de moins de vue commune, je suis resté. Et moi, je lui dis, mais donne-nous ton adresse, on va prévenir ta famille, et puis on va sans doute se revoir dans un camp de prisonniers, on va te retrouver dans un camp de prisonniers, mais lui n'en est pas sûr. Enfin, il se dit, bon ben on a perdu. Ben, on a perdu. Et quand un soldat vous dit, on a perdu, je ne sais pas, il sentait qu'il allait y avoir quelque chose. Enfin, la situation était très 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 compliquée pour ces jeunes hommes qui avaient combattu. Je savais que ça allait être, je savais que ça allait être dur, mais pas autant, pas autant. Surtout pour les civils, surtout pour les civils. Moi j'ai, moi j'étais volontaire pour venir à Vescova, je suis là, j'y reste, pour les meilleurs, pour les plus. Pourquoi volontaire? Parce que je pense qu'il faut les aider. C'est pour ça que j'ai choisi leur côté. Et moi j'étais persuadée que tous ces gens que je voyais, que je filmais, j'allais les retrouver, soit dans des camps de prisonniers, mais sous l'égide de la Croix-Rouge Internationale, soit peut-être même libérés tout de suite. Et lorsque les observateurs, venant de Belgrade, avec l'accord qui avait été diffusé, ont demandé à prendre la croix-Rouge Internationale, qui avait pénétré dans l'hôpital, ils sont heurtés à des officiers, dont les noms sont connus d'ailleurs, qui a été absolument odieux, en disant, nous connaissons beaucoup mieux que vous l'application des accords, d'abord, nous venons faire un tri, dans l'accord il y a marqué tous les blessés et tous les militaires, nous voulons nous faire un tri entre les civils et les militaires, quant aux militaires, ils seront protégés par la Convention de Genève. Mais c'est nous qui l'applicons. Ce que c'est ceux-ci sont sont nombreux et les militants degrés, Ils sont en train de l'exécution pour la action. Ils sont en train de l'exécution, le nom de la compétence de la compétence, le capitaine de la compétence, Miroslava Radić. La fin de la compétence est élevée à eux. Ils sont écrits pour que les déconnés, les déconnés, les déconnés, les déconnés ont dû au soir. Ils sont très écrits pour eux, les déconnés qui sont déconnés comme les déconnés et les déconnés. Il y a un chien qui dit, il y a un chien qui dit, il y a un france. Il y a un france dans les mains une espionnes. Il les aację lui, il y a un tabla d'alotement. Il y a que la béba défilait au chien. Glavachevich's conditioners, il y a un france, il y a un haïn lui qui dit qui est venant à la怎么ata. à un moment j'ai reçu un coup de téléphone des français qui avaient vu le jeune français qui avait été évacué de l'hôpital qui s'appelait jean michel nicolier qui m'ont appelé en me disant on a une information qui indiquerait qu'il est peut-être dans un hôpital militaire de novissade un ministre français qui était en visite qui était bernard kouchner à l'époque qui allait à novissade et j'avais j'avais demandé pour conseiller de demander aux autorités de pouvoir le voir il s'était rien passé moi j'ai retrouvé les livres de l'hôpital qui avait été emporté par l'armée fédérale à belgrade moi j'avais regardé les derniers jours de novembre 91 les derniers jours avant la chute et c'est là que j'avais vu le nom de de jean michel nicolier avait juste son prénom jean michel et son groupe sanguin au plus et il recevait des belgrade n'a jamais donné d'explication sur qui était devenu ce ce français quand à partir du moment où il a été fait prisonnier un an après l'avoir filmé à l'hôpital moi j'avais été voir sa mère qui voilà qui attendait toujours d'avoir des nouvelles je veux savoir je veux savoir c'est tout bon je pense maintenant que mon fils a été exécuté il a été exécuté avec ses compagnons d'infortune je pense qu'il a peut-être fait preuve de courage dans nos hommes politiques ont manqué vaça je prošlost jednostavno razorena i sada nemate ništa morate iznova graditi prvo svoju prošlost tražiti svoje korijenje zatim svoju sadašnjost a onda ako vam ostane snage uložite je u budućnost i nemojte biti sami u budućnosti a grad za nje ne brinjete on je sve vrijeme bio u vaman samo skriven da ga krvnik ne nađe grad to ste vi a 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 Sous-titrage ST' 501